bonjour à tous chers familles dames j'espère que vous allez bien est ce que vous vous êtes bien entraîné lors de la première vidéo à voir l'aura apercevoir l'aura parce que maintenant nous allons apprendre les interprétations de l'aura alors l'aura c'est l'énergie les anneaux de couleurs que chacun d'entre nous dégage émane déjà sachez que c'est intrusif puisque ça dit beaucoup de choses sur la personnalité intrinsèque de la personne donc c'est pas un jeu il faut le faire avec respect faut que la personne de l'autorisation auquel vous demande tiens quelle est ma personnalité qu'est ce que j'émane comme couleur je vous invite à ne pas le faire de manière intrusive c'est un peu comme si vous dévisagiez quelqu'un pour regarder ses défauts ça se fait pas comme on dit donc mais c'est quand même intéressant de décrypter l'aura d'une personne déjà vous allez percevoir dans le meilleur des cas deux anneaux de couleurs voire trois vraiment si vous êtes très très fin et que vous êtes dans des bonnes conditions en général on en voit un ou deux de toute façon donc ils vont s'additionner pour donner les différentes caractéristiques de la personne je vais vous parler des différentes couleurs qu'il est possible de voir et ensuite je vais vous parler des maladies parce qu'on peut percevoir des maladies en décryptant l'aura d'une personne aussi alors les différentes couleurs que chacun d'entre nous peuvent émaner et bien il faut savoir qu'elles ont un rapport direct avec les chakras et la signification des chakras donc on va les faire dans l'ordre la couleur rouge correspond au premier chakra et une personne qui sera dans la couleur rouge sera une personne qui a une personnalité extrêmement carré extrêmement ordonnée voir à la limite du psycho rigide pour certains et ceux qui ont une aura rouge foncée sont en général les patrons d'entreprises les personnes pareil faut que ça faut que ça se soit cadré faut que ce soit hiérarchisé c'est moi qui donne les ordres c'est moi qui dit comment faut faire donc on est vraiment dans quelque chose toujours de très cadré de très carré ça peut aussi chez certaines personnes représenter la peur quand la personne est trop habité par la peur donc à vous de voir c'est toujours comme un balancier il ya le côté extrême d'un côté très très cadré et très sûr de soi et le côté extrême de l'autre côté du balancier qui va être l'extrême peur et l'extrême manque de confiance en soi donc à vous de voir ce que vous percevez de la personne pour interpréter autre couleur que nous pouvons percevoir c'est le orange je vois pas mal d'orange parmi les anneaux chez les gens l'orange sont les personnes extra sensibles hyper émotives qui sont hyper dans les émotions l'orange on le retrouvera sur les artistes peintres chanteurs danseurs façon les artistes sont de fait extrêmement connectés à leur créativité à leur intuitif à leur instinctif donc voilà toutes les couleurs orange sont la créativité l'instinctif l'intuitif les motifs l'hypersensibilité il ya toujours du positif et du négatif à vous verrez dans ce que je vous dis dans les couleurs même pour l'orange c'est super d'être émotif et très émotif mais pour l'orange ce que ça donne d'aller à l'extrême une hyper émotivité peut amener la l'anorexie la boulimie les addictions la compulsion donc là je reviens un petit retour en arrière mais chaque couleur à son côté positif et son côté négatif donc là pardon je vous donne le côté négatif en l'orange les personnes qui rayonnent du jaune sont les personnes écouter les mots qu'on dit cette personne elle est solaire cette personne elle est rayonnante elle est lumineuse la personne qui émane du jaune est une personne qui est solaire et pour cause puisque le jaune et la signification du rapport aux autres donc c'est toujours pareil il ya les deux parties du balancier il y a soit le rapport aux autres dans l'extrême gentillesse bonté luminosité donc c'est des personnes qui ont un rapport très très fluide aux autres et qui sont très solaires mais à l'inverse on peut avoir écouter les mots à le jaune cocu donc ça va être le jaune de la trahison le jaune est aussi la couleur de la trahison le jaune peut être la couleur de la manipulation donc les personnes mais justement quand on a cet aura très charismatique on peut faire mauvais usage de cet aura charismatique et manipuler les gens certaines personnes qui sont justement ce qui ont cet aura solaire et qui sont très tournés vers les autres se feront manipuler parce qu'elles veulent faire plaisir aux autres donc le côté négatif pour le jaune c'est soit que la personne elle est très tournée sur les gens mais elle pourra se faire manipuler ou alors la personne est très tournée vers les gens et elle a une finesse sociale qui lui permet de manipuler les gens ce qui n'est pas forcément génial non plus ensuite nous avons la couleur verte qui correspond à la couleur du chakra du coeur toutes les personnes qui vont émaner une couleur verte sont les personnes qui sont au service de l'autre dans un but thérapeutique c'est à dire les médecins les thérapeutes quels qu'ils soient les personnes qui sont dans le social dans les les associations vous aurez tous une émanation de vers alors après il ya différents vers une personne qui a une émanation de vers pomme par exemple est une personne qui est au service de l'autre mais qui aura plus tendance à aller dans des métiers sociaux justement assistante sociale professeurs c'est à dire je mets beaucoup de coeur dans ce que je fais mais je suis au service de l'autre aussi le vert qui va être vraiment franchement vers émeraude on est sur les guérisseurs le vert un peu kaki on est chez les chamanes et le vert qui va être vers un peu canard un vert un peu bleuté voir la couleur aqua qui est un peu entre le vert et le bleu seront les personnes qui vont soigner par la parole les psychothérapeutes par exemple donc de toute façon le vert a un rapport avec le soin voilà le soin et le fait de se dédier aux autres ensuite on va passer au bleu le bleu est la couleur du chakra de la gorge alors il ya on peut émaner différents bleus j'ai parlé tout à l'heure du bleu aqua qui est la couleur en fait le bleu egg marine qui est la couleur de mère marie qui est vraiment la couleur maternante par excellence le turquoise bleu ciel sont des bleus des grands orateurs des personnes qui vraiment adorent prendre la parole en public ça les fait pas flipper du tout ça peut être aussi les comédiens qui font du stand up un qui font des grands shows devant des audiences ça peut être bâti en parler des patrons d'entreprise qui peut avoir un anneau de rouge et un anneau de ce fameux bleu parce qu'ils n'hésiteront pas à prendre la parole facilement ensuite il ya la couleur indigo vous savez le indigo c'est ce bleu bleu très foncé un qui qui a la limite de tirer sur le violet le bleu indigo et la couleur des personnes à haut potentiel intellectuel comme là on appelle ça le les enfants indigo en fait je vous invite à aller voir de plus près qui sont les enfants indigo on appelle ça les enfants indigo à cause de leur aura ils émanent une couleur littéralement indigo et donc ce sont les personnes guides qui guident les autres qui qui sont très sensibles à au règne animal à la souffrance animale très sensible à ce qu'on fait à notre terre-mer 1 est-ce qu'on pille la terre-mer sensible à l'écologie sensible aux nouvelles technologies à comment apporter du bien-être grâce à ces nouvelles technologies et puis ben ce sont des personnes en général les personnes qui ont une aura indigo sont des personnes qui souffrent dans ce monde dès lors qu'on voit des injustices ça c'est ça là la souffrance qui a autour de nous c'est juste pas possible j'ai un de mes anneaux qui indigo autre couleur qui correspond au troisième oeil ça va être tout ce qui est les violets on va avoir de plus en plus de gens qui rayonnent du violet le violet est la couleur de la connexion à l'invisible de la connexion spirituelle d'un développement personnel d'une quête spirituelle d'une quête d'un mieux-être de soi-même et de l'humanité et une quête de se connecter à l'invisible à nos guides donc souvent quand on a du violet on aura des dons de clair audience on a on aime tirer les cartes les tarots ou on a des des la pression sont on pressent ce qui va arriver on peut pressentir la mort d'une personne on peut être clair audience à entendre les guides on peut être clair sentant sentir des odeurs particulières d'ailleurs quand on dit cette personne je peux pas la piffer en fait c'est qu'on est clair sentant c'est connecté à l'odeur de son âme et qu'il ya quelque chose qui cloche ce que la personne dégage ne nous plaît pas d'accord donc les mots qu'on utilise ne sont pas par hasard et effectivement quand on a ses ses ressentis subtils ça vient justement du troisième oeil et donc nous avons un anneau violet autre couleur que la personne peut dégager alors du blanc vraiment du blanc rayonnant et laiteux ce blanc et la couleur de la sagesse c'est ce qu'on verra sur les grands maîtres yogi les swamis les personnes quand vraiment qui sont très proches de l'éveil et où le doré le l'émanation du doré est vraiment l'émanation de la sagesse pure d'ailleurs regardez les anges pourquoi on leur fait une auréole doré et bien parce que ça reflète laura qui rayonne tout simplement et puis pourquoi les rois on leur met une couronne dorée avec des diamants blancs scintillant c'est parce que nos rois alors c'est surtout chez les égyptiens qu'il y avait des facultés de discernement de l'invisible chez les atlantes aussi donc on a gardé cette tradition ben nos rois étaient de grands sages et il rayonnait ce doré brillant de blanc et donc on leur mettait une couronne dorée avec ces diamants pour être à l'image pour représenter ce qu'ils émanaient je pense que nos rois actuels n'ont plus rien à voir avec cette vision là mais à la base c'était simplement une représentation de ce qu'ils émanaient tout simplement voilà donc on a fait le tour des rayons de laura donc à vous de voir comment c'est ces couleurs se combinent entre elles pour donner la personnalité d'une personne ça change pas du jour au lendemain ça change en plusieurs années quand j'ai écrit ces livres là dont je parlais de laura j'ai dû les écrire il ya cinq six ans donc à l'époque comme je vous disais j'avais un anneau vers un indigo et un violet maintenant je suis passé au vert au vert je suis passé au vert à quoi on va dire il faudrait que je regarde les autres années mais je pense que je dois avoir toujours la digue au violet puisque c'est ma personnalité intrinsèque j'imagine donc si jamais vous voyez vous voyez par là vous me direz donc oui j'ai évolué en cinq ans d'accord donc c'est pas du jour au lendemain qu'on évolue ça témoigne vraiment de notre personnalité intrinsèque au mieux ça peut évoluer tous les deux trois ans d'accord donc une fois qu'on a vu l'aura d'une personne ça va pas changer de sitôt maintenant qu'est ce qu'on peut percevoir normalement quand on voit le rayonnement de l'aura d'une personne avec les anneaux c'est très cristallin c'est lumineux et ça va vers l'extérieur j'ai perçu quand ma grand mère allait mourir parce que du jour au lendemain son aura elle est devenue terne et en même temps c'est comme si on regardait derrière un rideau de douche c'est c'est voilé ternes un peu grisé et ça c'est très mauvais signe quand la totalité d'une personne est voilée grisé ternes très très mauvais signe si en plus les énergies rentrent vers l'intérieur c'est que l'âme elle a choisi de se préparer pour son dernier voyage voilà et ça c'est irréversible bien sûr si jamais vous percevez ça c'est de l'ordre de l'éthique il est interdit de dire quoi que ce soit à la personne enfin je veux dire qui sommes nous pour dire ces choses là et surtout qui sommes nous pour savoir les délais j'en ai parlé dans une autre vidéo qu'est ce qui se passe avant la mort quand j'ai perçu ça sur certaines personnes certaines personnes sont parties dans la semaine tout comme d'autres sont maintenus ce type d'aura le plus long que j'ai vu c'est pendant un an donc il est interdit de dire quoi que ce soit vous gardez ça pour vous bien évidemment par contre que ça ne vous dispense pas de d'accompagner la personne donc il ya une vidéo sur ce sujet là et maintenant et bien les thérapeutes les thérapeutes et les grands guérisseurs je pense notamment à philippe de lyon qui était un des plus grands guérisseurs qui est de tous les temps qu'a été les tsars russes le faisait venir pour guérir les personnes lui il n'avait qu'à regarder l'aura d'une personne et savait exactement sa maladie et bien sachez que ce qu'on les tâches sombres qu'on va voir à différents endroits de l'aura là où les tâches sombres ont un rapport direct avec la matière qui se trouve en dessous donc on apprend à décrypter ses tâches sombres justement nous les thérapeutes mais ça donne déjà une grande indication si on voit une tâche sombre à un endroit il faut aller vraiment fouiller qu'est ce qui se passe dans la matière physique directement sous cet endroit voilà donc cette vidéo est déjà bien assez longue je crois qu'il ya pas mal d'informations n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions sur le sujet je referai peut-être une autre vidéo merci à vous je vous aime et je vous embrasse bye bye